Bonjour YouTube, on va jouer à Mr Sunsetbox. Alors du coup, est-ce qu'on entend le son du jeu ? Est-ce qu'il y a seulement du son du jeu pour l'instant ? On n'entend aucun son du jeu, c'est intéressant ça. Est-ce que j'ai oublié de changer la sortie son de l'ordinateur ? Deux secondes, je suis quasiment sûr que non, mais on va vérifier. Si. Ah, alors attendez, c'est bon. Donc, on va essayer le scénario du jeu. Il y a un colis pour Mr Sun. Mr Sun arrive. Signez ici, s'il vous plaît. C'est Abazine, le célèbre livre de colis. Merci bien, passez une bonne journée. Lâche le colis ! Mais craint monsieur, nous allons récupérer votre colis. Ah, vous en faites. Je dois y aller, il s'enfuit. Alors, je l'expliquais en intro de stream, mais je vais le réexpliquer maintenant. Il y a deux semaines, je vois la presse américaine subitement commencer à s'exciter sur un jeu qui s'appelle Mr Sunsetbox. Et j'ai dit un, tiens déjà un, c'est le titre le plus con que j'ai entendu depuis longtemps. De deux, bon je sais pas, ça a l'air d'être un truc en pixels, comme d'hab. Rien de très neuf. Pourquoi subitement, tout le monde se caresse le goobie, je ne comprends pas. Le principe du jeu est vraiment intéressant. Il est rempli de mécaniques qui sont vraiment marrantes. Et vous allez voir. Elle, pour se déplacer, on saute, d'accord, jusqu'ici tout ce qu'il y a de plus normal. C'est ouvert le bas pour descendre d'une plateforme. Ok ? Jusqu'ici tout va bien. Passer derrière le garde pour vous filer discrètement. Vous dites peut-être un peu fort. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Je l'entendais en plus. Et je ne sais pas pourquoi la balance était foutue comme ça pendant ce jeu-là. Peut-être même encore la baisser une toute petite chouille. Voilà. Passer derrière le garde pour vous filer discrètement. Il y a donc de l'infiltration. Vous allez voir, je vais vous demander de faire une note mentale des références et des trucs à d'autres jeux que vous voyez tout doucement. Ok ? Essayez s'il vous plaît sur le chat, on va participer avec ça. Passer derrière le garde pour vous filer discrètement. Hop. Placez-vous ici pour tomber sur le garde. Tuez le garde avec RT. Faites-vous la main en brisant une autre nuque. Voilà. Donc, moitié Metal Gear Solid, moitié Spelunky. Très bien. On continue. Sauter sur le chapeau pour le faire tomber. Mettre le chapeau. Ah, pardon. Ah, merde. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Non. Lancer avec RB. Voilà ce que je cherchais. Hop. Enlever le chapeau avec B. Ouvrez les coffres avec ça. D'accord. Très bien. Et on a un pistolet. Très bien. Maintenant, nous avons un flingue. Donc là, ça se transforme en twidstick shooter. Enfin, on vise avec le stick normal, remarquez. Mais bon. Et là, vous allez voir où le jeu commence à devenir extrêmement drôle. RB pour lancer votre imp sur le garde. Y pour capturer le garde. Yep. Yep, yep, yep. T'enrôle qui dit « José, c'est peut-être pas excessif trois meurtres pour récupérer un colis. » Attends-toi de voir la suite, t'enrôle. Bonjour, monsieur Seine. Je suis au regret de vous informer que je n'ai pas réussi à retrouver votre colis par mes propres moyens. Oh, c'est rien, je... Mais les craintes. Que vous ayez choisi l'option « Livraison garantie », nous ferons tout ce qui est entre pouvoir pour vous remettre votre colis en main propre. Vous savez, j'y tiens pas tant que ça. Vous êtes bien propriétaire du sous-sol de votre commerce, n'est-ce pas ? Nous allons installer une base opérationnelle pendant la durée des recherches. Je ne sais pas si... À nos frais, bien entendu. Nous vous remercions de votre patience. Bienvenue dans votre base opérationnelle. On va donc construire une réserve. afin de pouvoir stocker les différentes choses qu'on récupère. Et on va aussi construire des locaux du personnel, ce qui va nous permettre de pouvoir gérer le personnel au fur et à mesure. Ça, c'est donc les bases opérationnelles qui vont nous permettre de gérer les missions. On va regarder ce qu'il y a comme missions qui sont disponibles pour l'instant. On va en prendre une très facile pour se lancer. Qu'est-ce qu'on a comme récompense ? 345 de pognon, ce serait pas mal. On va peut-être faire un kidnapping. Un kidnapping, c'est toujours bien pour commencer. Et en plus, là, vous allez pouvoir voir deux autres choses très intéressantes à propos du jeu. Donc déjà, à chaque fois, vous avez le choix entre différentes missions. Ça vous indique le nombre d'étages que vous avez à faire, le type de bâtiment dans lequel vous allez partir et les récompenses que vous allez avoir. Donc là, par exemple, on pourrait récupérer 6 épées qui seraient donc ajoutées au stock et 10 XP. Là, on pourrait récupérer 345 balles et 10 XP. Mais à Eltan, pourquoi récupérer 6 XP ? 6 épées, quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que tu veux que je le prends avec 6 épées ? Là où le jeu se rapproche aussi d'autres jeux vidéo que vous connaissez peut-être déjà, c'est qu'ici, nous avons une liste du personnel. Et que vous notez que sur la liste du personnel, il y a des icônes en rouge et il y a des icônes qui sont en vert. Et je pense que vous savez déjà où ça part. Les icônes en rouge sont les malus. Par exemple, ce personnage reprend connaissance deux fois plus lentement, perd des PV en aspirant de la fumée. Celui-là, empeste à la ronde, donc ça veut dire qu'il va être repéré beaucoup plus facilement. Panique brièvement après avoir brisé la nuque d'un ennemi et la capture prend deux fois plus de temps. Celui-là refuse de ramasser les corps. Les armes à feu consomment une munition supplémentaire et ne presse pas toujours la détente au moment de tirer. C'est des missions aléatoires ? Oui. Bonjour, Wierroli. Wierroli, on a parlé de vous tout à l'heure. On a parlé de ce timeline toucan qui est délicieux. On a parlé des stocks qui sont bientôt remis en place si on a parlé des packs découvertes avec promo à Eltan V. Arrêtez de faire les cons. D'ailleurs, ça m'a fait marrer quand on en a parlé chez Zul l'autre jour et que d'un coup, les commandes chez Zul ont explosé. Donc voilà, vous pouvez commander chez Zul aussi. Ça marche très bien. Vous savez, si vous commandez chez Zul, vous commandez chez moi. Ça marche comme ça. Mais, par exemple, vous voyez que là, en vert, si on ramasse une arme du même type que l'arme portée, ça permet de récupérer les munitions. Assebe les ennemis en les touchant. Ça peut être sympa, ça. Il est surpaysé pour l'instant. Et, bande les arcs, calmez-vous, très rapidement. Mais alors, attendons. Tant rôle. C'est du permades. Donc, si jamais j'envoie un de ces abrutis en mission et qu'il revient et qu'il meurt, le personnage est perdu. Pareil, si je l'envoie avec un équipement mais qu'il ne rentre pas avec cet équipement, cet équipement est perdu. D'où l'intérêt du système de Fulton. Chaque personnage, d'ailleurs, ayant ses statistiques et pouvant monter de niveau, etc. Chaque personnage pourront être renommé aussi si vous avez envie de vous marrer. Attendez, c'est pas fini. Donc, là, on voit que nous avons en réserve une arme à feu mais je ne vais pas utiliser d'arme à feu car moi, je suis un vrai. Donc, on va essayer d'aller kidnapper l'autre... C'est ça. Littéralement, le principe, c'est que... Voilà. L'unité qui sera envoyée en mission, si vous échouez, l'unité sera perdue de façon définitive. Ce qui n'est pas complètement vrai parce qu'il y a déjà une unité que j'avais perdue une fois et la mission suivante, ça a été une mission de sauvetage. On veut l'intégration Twitch pour être dans les unités. C'est la première chose que j'ai dit en voyant le jeu et c'est très dommage qu'ils n'ont pas fait. Nous allons prendre Gunshot Valasquez parce que moi, je ne suis pas trop un utilisateur de flingues. Je suis plus dans la discrétion. Voyez-vous. Phobique des armes, chargeur percé, phobie des cadavres, chargeur supplémentaire. Pas de soucis, Jérémy. C'est parti. On part en mission. Ah ! En plus, le personnage qu'on doit sauver s'appelle Healer donc ça pourrait être utile. Un cache-oreille. Quand on le met, ça coupe la musique. On va essayer d'agir dans la discrétion. Ok. Je... Hop. J'ai trois ballons en fait pour la mission. On va déjà essayer de l'enlever celui-là. Je vais me débarrasser du cache-oreille. Est-ce que je fais le tonne le cache-oreille ? Est-ce que je fais le tonne l'arc ? Ou est-ce que je fais le tonne l'appareil photo ? Donc vous voyez, là il faut que je sélectionne avec soin parce que j'ai déjà plus que deux ballons et comme c'est une mission de kidnapping, il faut que je garde le dernier ballon pour le dernier perso. Envoyons l'appareil photo. Tiens, je suis curieux. Parce qu'autant les arcs et tout, on va pouvoir les récupérer facilement. Autant ça, on ne récupérera peut-être pas aussi facilement que ça. Vous notez aussi les espèces de petites choses qu'on voit ici qui sont en fait des systèmes d'alarme. Donc si je me fais repérer, je vais directement... Ça va directement sonner l'alarme dans tout le truc. raté. Raté, mais ce n'est pas grave. Hop. Bon. Non, je n'ai pas envie de le buter parce qu'on a un bonus si jamais on fait une mission proprement sans... Il a un bumper sur le crâne, ça va être un plaisir. Ok. D'accord. Alors, attendez. Mais toi, tu ne veux pas ramasser les corps. Par contre, tu peux peut-être ramasser... Oui, vous savez quoi ? Arkevue. Non, parce que je n'ai pas le droit de le buter. C'est un enlèvement, donc je n'ai pas le droit de le buter. C'est vrai. Putain, je viens de m'assumer avec mon propre arquet flèche. Tout va bien. Ok. Je vais ramasser le bureau. On va essayer de le buter avec le bureau. Oui, par seconde. À ma rencontre. Ah. Pourquoi capturer les ennemis ? Je vais t'expliquer après. Il y a une raison complètement légitime. Par contre, du coup, on va peut-être ramasser plus le chapeau sauteur qui doit être assez intéressant. Alors, je précise aussi, avant qu'on aille plus loin, que... Bonjour, Steve Gare. Bonjour, Tréharin. Et bonjour, Donnecar. Ok. Qu'en plus, le jeu est co-op local avec du Remote Play Together. Bon. Unité en vie. En plus, je n'ai pas perdu de PV. On a récupéré 18 balles, 2 prisonniers, 2 appareils photos et un bumper. Et nous avons sauvé... Nous avons kidnappé, pardon. Healer, folet, et on a récupéré 6 couteaux. Mission réussie, fuite réussie, aucune alerte, aucune élimination, ce qui nous file des bonus d'XP. Ce qui veut dire qu'on gagne directement un level et qu'on perd, du coup, un trait négatif, au passage. Il va donc falloir maintenant qu'on construise de nouvelles salles. Donc, nous allons construire tout d'abord l'infirmerie. L'infirmerie, ça veut dire que si jamais il y a un perso qui perd ne serait-ce qu'un point de vie pendant une mission, on peut l'envoyer à l'infirmerie et il gagnera un point de vie par tour. Ce qui veut dire que, par exemple, si on a perdu trois points de vie sur quatre, il va falloir faire trois missions avec d'autres persos avant qu'il revienne Full Health. Et, nous allons construire la prison. La prison va avoir l'intérêt de pouvoir, comment dire, négocier avec les autres persos, avec les personnages que nous avons sauvés afin qu'ils décident de rejoindre notre groupe. Sauf que les négociations coûtent un peu de pognon, pognon qu'on n'a pas pour l'instant. Donc, c'est reparti. On jaune les missions d'histoire, mais pour l'instant, on ne va pas faire une mission d'histoire, on va faire une mission qui va nous rapporter de la tunasse. Alors, je ne sais pas ce que c'est un raid, par contre. On va regarder, mais est-ce qu'on repartirait pas avec Gunshay Valasquez ? Je pense qu'on va repartir avec Gunshay Valasquez. Éliminer toutes les vagues d'ennemis. D'accord. Donc, on est dans un bâtiment déjà en alerte. Je devrais récupérer son arc, lui. Il a une hache. Ah, il était encore vivant. Je croyais qu'il était mort. C'est une boîte de soins, ça. Ok. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça, c'est une arme ? Non, c'est un chapeau. Ok. On va falton des trucs qui peuvent nous intéresser aussi. Bon, on ne va pas falton des corps, ce serait ridicule. La hache. La hache, ça peut être sympa. Bonjour, l'éther. Vu que de toute façon, vous avez trois droits à trois ballons par mission. Certains persos ont droit à un ballon plus. Ça fait partie des avantages que vous pouvez avoir. Et il y a d'autres missions que vous pouvez trouver éventuellement à ballon supplémentaire dans les coffres. Oui, balançons l'appareil photo parce que je vais supposer que l'appareil photo stun les ennemis quand on l'utilise. On va utiliser ça. Bon, donc là, j'ai perdu 2 PV. L'unité est en vie mais elle est blessée. On va récupérer un peu de pognon et surtout, on va récupérer une jolie prime. Par contre là, oui, on n'a pas exactement périmperfect. Donc, infirmerie, on va déjà soigner Gunshay Velasquez pour 40 balles. Deux jours restants et on va commencer la négociation avec Chop Burden, ça va prendre deux jours et Flatfoot England, ça va prendre un jour. Donc voilà, eux sont en train de négocier calmement. Et on y retourne. Mission de neutralisation. Un raid où on aurait deux ouf en récompense ou 200 balles et 5 casques. 200 balles et 5 casques, ça pourrait ne pas être aussi déconnant que ça. Non, on va prendre la mission pour les deux oufs. Bon, qui on a de beau ? Qui on a de beau qui pourrait être utilisable pour une mission pareille ? Les cibles de mission ne sont pas indiquées par les flèches. Non, ça c'est de la merde. Reprends connaissance deux fois plus lentement par de la fumée pour les PV. Vous savez quoi ? Je vais tester avec Coma Gonzales. Et donc, je pourrais lui dire que je lui prends un des chapeaux qu'on a déjà. Mais c'est un risque. Par contre, on va essayer avec l'appareil photo puisque... Oh non, peut-être avec la dague. On en a six en réserve, on peut prendre le risque d'en pas mettre une. Surtout pour un raid. Ok. Il m'a sauté dessus, le con ! Il faut que j'arrête de me foutre juste en dessous du... J'ai laissé tout le pognon disparaître en plus. Abruti bête. Bien. On va ramasser le canard en plastique. On va ramasser cette grande... On va ramasser une grande épée déjà. Ah, et on va ramasser la baguette. Parfait. Personne qui s'est badé avec un couvre-chef que je peux ramener éventuellement ? Ou... Alors oui, il y a certains... Vous voyez par exemple que cette caisse brillant jaune, ça veut dire qu'il y a du pognon dedans. Donc, il ne faut pas hésiter à les casser. On se barre avec quoi la hache ou la grande épée ? Ah, la grande épée, elle est plus efficace. Rien par ici. Non, let's go. Vu que naturellement, vous avez aussi le matos avec lequel vous partez. 40 belles, deux grosses épées, une baguette, un canard en plastique, c'est pas mal. Et un raid réussi, ce qui nous permet d'avoir deux oufs en plus dans l'équipe. Let's go. Hey ! Lui, il a gagné un PV. Pas négligeable. Et Flatfoot England a fini la négociation. Très bien. hop, toi, on va t'envoyer là-dedans. On va envoyer Coma Gonzalez à la réparation, du coup. Et, on a récupéré qui ? Alors, on a récupéré Flatfoot England. Qu'est-ce qu'il a de beau, lui ? Les ennemis à proximité entendent ses pas. Oh, c'est mauvais, ça. Sauter sur les ennemis ne les assomme pas. Oh, c'est très mauvais. Doit ralentir en posant des charges lourdes. Flatfoot England, je pense qu'on va te renvoyer directement. Parce que je... Les objets qu'on lui lance dessus, ne se brisent systématiquement. Ouais, j'aime vraiment pas ce qu'il fait, lui, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renvoyer directement. Parce que je pense pas que je vais jouer avec. Par contre, qui en a d'autres ? Les balles n'ont qu'une porte illimitée. Blessé par les chocs qui devraient l'assommer. Les objets contendants n'insument pas la cible, mais ne glissent pas sur les surfaces glissantes. Pas si mal. Les cibles de mission ne sont pas indiquées par une flèche clean. Des yeux tout le temps. Se fait repérer par les caméras à travers les murs, mais bande les arcs très rapidement. Pas génial, mais lui, par contre, ça ne me dérangerait pas forcément ce qu'il a. Il peut uniquement viser droit devant lui. Est-ce qu'il y a une feu au jeu ? Oui, il y a une progression parce que si tu regardes, il y a des missions d'histoire. En tout cas, il y a une augmentation de la difficulté au fur et à mesure. Et il y a une réelle progression dans le jeu. On va faire quoi ? Je vais peut-être partir sur... L'interface disparaît pendant les missions. Attire l'argent en ses mains. J'aime bien. Je vais peut-être partir sur Melatonin York. Melatonin York me plaît bien. Faisons la mission d'histoire. Là, vous voyez, par exemple, que nous sommes sur une mission trois étages qui permettrait de récupérer neuf shotguns. Ça pourrait être une idée de faire ça, d'abord. Neuf shotguns, ça a l'air sexy. Ben, partons. Faisons avancer le truc. Et allons-y avec Melatonin York. Est-ce qu'on reprend une dague ? Oui, c'est un raid. Reprenons une dague. Est-ce qu'on a un chapeau en rabe, d'ailleurs ? Non. Il faudrait bien qu'à avoir un casque en rabe, ça aurait été cool. Sachant aussi qu'en plus, bonus caché à la fin de la cassette juste avant le trou, vous avez un mode local de fight à la... Merde. Ah là, comment s'appelle ce jeu ? Attendez. Hop. Vous savez quoi ? Je vais prendre un risque. Towerfall. Bonjour Zig Zig. Ça, ça veut dire qu'on a encore un souci. Pourquoi je ne mets pas ce livre sur la tête ? Ah ! Un soin. Parfait. Bon, bah écoutez, je récupère quand même ce fusil à pompe. C'est toujours ça de pris. J'ai encore un ballon ? Ah oui, je n'ai plus l'interface. Oui, je n'ai pas encore fait le tonne de gun. Non, plus de ballon. Très bien. Oui, le développeur s'appelle Kimison, c'est exactement ça. J'espère que ça va Zig Zig. Bon, on est reparti avec moult trucs. C'est une bonne nouvelle. Ok, il y a des gens qui sont soignés, des lavages de cerveau réussis. Vous avez obtenu un fragment de carte, obtenez d'autres pour débloquer un casse royal. C'est le casse de Bryce. C'est le casse de Bryce. Le centre de recherche. Très bien. Les munitions sont rechargées entre les missions quand tu emportes les garmes à feu. C'est une bonne question à ma connaissance. Oui. Tu veux effectuer affecté du personnel à la tâche de recherche pour débloquer les améliorations. D'accord. C'est exclué cette unité. Affecté-la. Recherche. Ok. Niveau de recherche dépend des unités affectées. Cette salle permet de mettre au point divers bonus passifs. Les armes de cac sont-elles réparées ? Encore une fois, à ma connaissance, quand tu peux les emmener, oui. Vu que tu repars toujours avec des armes normales. Améa va être niveau de recherche pour débloquer les points les plus efficaces. D'accord. Recherche de capacité de ballon permet d'emporter deux ballons supplémentaires en mission. Lunette high-tech met en évidence les objets nécessaires aux recherches et aux combats. Obtenez plus de chapeaux magiques pour déverrouler ce projet de recherche. Alors attendez, on va se spoiler un peu ce qui se passe plus loin. L'or, les trousses de secours et les ballons trouvés ne disparaissent plus automatiquement. Sympa, ça. Réduit la durée des soins médicaux d'un jour, plus 1% d'XP par niveau de recherche après une mission. Réduit la durée du lavage de cerveau d'un jour. Il y a un arbre de compétence. Il y a un arbre qui a l'air large. Condition de non rempli. Obtenez plus de chapeaux magiques. Ok. Bon, on va faire déjà la recherche de plus de ballons parce que ça, ça peut être extrêmement intéressant. lavage de cerveau de Priest Copeland. Sacré Stuart Copeland. Et puis on va faire une ou deux missions normales pour chercher du ballon. Ah ! Gunshay Velasquez a été kidnappé. Il va falloir qu'on essaye de sauver Gunshay Velasquez. Alors sachant que quand vous faites un kidnappé, un kidnapping, enfin, quand vous avez un membre de votre personnel qui est kidnappé, ou quand vous devez faire un sauvetage de quelqu'un, donc le Fulton, il est tout à fait possible de tuer la personne qui a été kidnappée par erreur ou qu'il y ait une balle perdue de la part d'un des ennemis qui le bute, etc. Il faut donc être extrêmement prudent parce que, comme dit, si là, on rate notre sauvetage de Gunshay Velasquez, Gunshay Velasquez est paumé. Alors du coup, nous avons trois possibilités. Ok. Alors vas-y, refais-moi le... Parce que sinon, s'automultine en manipulant des objets tranchants. Alors maintenant, il tire automatiquement sur les ennemis qu'il aperçoive, mais je vais quand même prendre Chop Madden même s'il est en recherche. Je sais qu'il est niveau 2 et qu'on perdrait un niveau de recherche si je ne le mettais pas, mais bon. Peut-on renommer ses employés ? C'est une très bonne question. Vérifions. Par exemple, je vais aller sur Coma Gonzalez. On peut. C'est tout à fait possible. Par contre, oui, je vais affecter quelqu'un d'autre à la recherche parce que ça va me poser un souci. Coma Gonzalez est bientôt réparé, mais à la limite, on va peut-être mettre plus Existential Harper. Oui. Tu sais quoi ? Existential Harper, tu vas aller en recherche. Je me sentirais beaucoup mieux avec toi à la recherche qu'avec... Mémoire défaillante. Oui, toi aussi. Tu sais quoi ? Allez faire de la recherche. Bon. C'est parti. Est-ce qu'on part avec une dague ? Non. On va y aller à Commando. Vous voyez d'ailleurs que du coup, avec ce que j'ai récupéré en bonus de mission et tout ça, je commence à avoir des choses. La baguette rassille juste comme il faut a une durabilité de 5. Fuck. Nécessaire pour la recherche ? Ah. D'accord. Donc, il faut que je ramène un certain nombre d'armes pour débloquer... Si je ramenais plus de grosses épées, ça débloquerait certains trucs de recherche, en fait. Ok. C'est parti. C'est une mission de sauvetage. Nous allons sauver Gunshire Valasquez. À poil. Je pique le pack de livres. Il est encore vivant, le con. Hop. J'ai trois ballons. Tu sais quoi ? Je te fais le tonne. Je prends cette décision éditoriale. Et on va récupérer son bouclier aussi. Moult-tunes. Ah. Il y a un zouf là-haut. Vous l'avez vu ? On va attendre qu'il soit tourné dans le bon sens. Bon, bah... Désolé, Kevin. Merde. Je cherchais, en fait, la touche pour le tuer. Ah ! Ok. Très bien. Alors, je crois non seulement plus qu'on s'est pris une décharge de fusil à pompe dans la gueule, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? La marmite de soupe. Alors déjà, mets-moi une pile de livres en Fulton. Les alarmes se déclenchent quand un autre ennemi te voit vraiment. C'est-à-dire que vous avez le petit point interrogation quand il a pensé vous apercevoir, mais quand il vous voit vraiment ou que vous l'avez assommé mais que vous l'avez laissé vivant et qu'il vous revoit dans la foulée, là, vous avez l'alarme dans la gueule. Il a boîte en carton. C'est l'arme la plus puissante du jeu. Désolé, Kevin. Comment je fais de nouveau ? Je sais qu'il y avait un moyen pour ça. Voilà. On va faire ça. Je vais équiper quand même la marmite de soupe. Avec un peu de bol, il y a plus d'ennemis là-haut et tout va bien. Qu'est-ce qu'antibri, je m'en fous. C'est bon. Mission de sauvetage rondement menée. Crise résolue. On aurait pu se débrouiller de le pouvoir sans air. Putain, j'ai perdu deux PV de nouveau. Ça coûte tellement cher. C'est le genre d'erreur qui coûte tellement cher. Nouvelle salle disponible. Marché noir. Embaucher du personnel, acheter des objets et honorer des contrats. Mais on n'a pas le pognon pour. On va donc falloir qu'on fasse des missions de Thunas. Bon. Salut, Shop and Madden. On va aller faire du lavage de cerveau aussi sur cette personne-là parce que j'ai l'impression qu'elle avait des bonus qui étaient intéressants. Et pourquoi j'ai un truc de personnel qui a un en jaune, du coup, là ? Est-ce que ça veut dire que ma salle de personnel est à capacité ? Éventuellement, qu'il faudrait que je fasse... OK. J'ai un nouveau truc de recherche qui s'est débloqué. Accord commercial ajoute un emplacement permanent au marché noir. Bon de réduction, 25% de réduction au marché noir. d'accord, OK. Mais oui. Je veux que vous continuez votre recharge de ballon. Alors, un raid en trois étages, très facile. Kidnapper un abruti ou kidnapper deux abrutis pour... Ah ! Dont un niveau 3. Disponible sur Switch aussi. Ah ! Non, non, le PS4 mais je ne vois pas s'il est sorti. Je ne le vois pas sur le store de la 5 et sur Xbox aussi mais je ne peux pas vérifier. D'accord, je ne savais pas. Comme quoi, on apprend des trucs. Putain, par contre, il y a une mission pour du pognon mais c'est la mission de l'histoire. J'ai peur que si je fais trop de missions d'histoire, la difficulté va augmenter violemment. Mais on va essayer de faire le... On va prendre le... Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Bon, sur les 4 abrutis qu'on a là. Est-ce qu'on a un volontaire ? Ballon ou portée limitée, on s'en fout. Ça va être blessé par les chocs qui devraient l'assumer. Ça, ça me dérange un peu plus. Je peux éviter que droit devant ne presse pas d'étendre au moment de tirer. Essayez ou Mug Clay ? Avec Mug Clay, ça devrait peut-être bien se passer. Et on va prendre... Est-ce qu'on a une armand ? Je prendrais bien une des grosses épées parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre des risques. Et que là, je vais en avoir besoin. Je vais la ramener vos bandes de cons. Avec sa baguette et son caca, lui. D'accord. Donc là... La casserole protège d'un... Il faut que je sois plus proactif, en fait. C'est ça, mon problème. Voilà. Quand on est plus proactif, ça se passe très bien, mine de rien. Par contre, j'ai pété mon épée connement. Je vais capturer cette hache. Je vais capturer cette baguette. J'ai perdu qu'un PV. Mais j'ai perdu un PV. Pas de truc de soin, non. Je vais prendre cette baguette. Je vais... récupérer cette dague aussi, tant qu'on y est. Ça ne sera jamais perdu. Et en route. Il y avait un deuxième... Il y a trois étages. Le mec ne sait pas lire. Je viens de gâcher tous mes ballons sur des trucs complètement ridicuels. Pourquoi je me bête avec un corps ? Je ne sais pas. C'est la merde. Ok. Ça aurait pu plus mal se passer. Mais là, je sens qu'on va en chier. Je sens que là... Là, ça risque d'être notre première défaite, quand même. Je n'avais pas vu qu'il y avait trois étages. Le truc de soin, maintenant. Et merde. J'aurais dû sauter dessus. Ah oui, je vais perdre le pognon en plus. Paix à son âme. Et éminé par un vapeur en plus. Quelle honte. Vous avez terminé votre première recherche. Maintenez le niveau du personnel minimum pour qu'elle reste active. D'accord. Donc si je baisse le niveau de recherche là, je perds le truc. Ok. Mais avec un peu plus, je pourrais... Ça me demande deux casseroles de lancer cette recherche, en fait. Si je voulais capacité de ballon 2, il faudrait utiliser deux casseroles. Ok. Il a compris. Il a compris comment on joue aux jeux vidéo. Très bien. Est-ce qu'on a une mission un peu plus simple pour de la thune ? Un nouveau raid dans deux étages très faciles pour seulement 200 de thune. On va la tenter. On va la tenter et on va envoyer... Brice Copeland, il a quoi comme truc, lui ? Attendez. Trousse de secours lui inflige des dégâts. Incapable de briser des nuques. Refuse de retirer son chapeau ou d'en changer. Mais se déplace deux fois plus vite. Le temps ralentit lorsque l'alarme est sur le point de sonner et fait caca en subissant des dégâts. Colon émotif. Faites une veille sur le zule vous-même. Vous savez quoi, moi j'ai pas spécialement envie de la faire donc allez-y, faites-vous plaisir. Interface disparaît pendant la mission on va prendre connaissance plus lentement. On va peut-être essayer avec Ménatoly New York ça m'avait réussi. Par contre, on n'a plus de grande épée donc on va en prendre une dague. C'est bien les dagues. Est-ce que j'ai pas un chapeau en râpe vraiment ? Chapeau tourelle ! Tiens, quand on saute dessus. D'accord, et ça, ça me dit pour quelle recherche on en a besoin en fait. Et s'il y a une petite croix ça veut dire qu'il y en a assez sinon ça veut dire qu'on n'en a pas assez. D'accord. Hum. Vous savez quoi, je suis sûr qu'on va louter un chapeau et je pense que ça va aller. j'ai confiance en la justice française. Bute-les, bordel ! Ok. Ça aurait pu mieux se passer que ça, mais pas de beaucoup. C'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors. Est-ce qu'on prendrait pas un arc ? Arc et flèche ? Non. D'accord, c'est ça ou ça. Par contre, personne n'a de chapeau dans ce milieu. J'ai juste le casque anti-bruit. Ça va être un peu compliqué de te balader avec un casque anti-bruit. Peut-être la hache serait une meilleure idée en fait. On va y aller avec la hache. Let's go. C'est bizarre avec le casque anti-bruit quand même. Ok, tout va bien. Bordel de cul ! Il avait un bouclier, le con ! J'ai fauté. Ça fait deux morts. Ça fait quand même deux morts. Il va falloir que je commence à être un minimum prudent. Ok. Un étage. Un étage. On peut le faire, un étage. C'est possible. Qu'est-ce qu'il a comme truc, lui ? On peut voir les sons. Père connaissance après avoir brisé la nuque d'un ennemi. Pour un raid, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Panique brièvement lorsqu'un ennemi l'aperçoit. L'interface disparaît pendant la mission. Le monde se déplace 0,75% plus vite. Qu'est-ce qu'on peut envoyer ou ça ne va pas être une catastrophe ? On va aimer les Chop Madden. S'autobutile en manipulant des objets tranchants. Ah, d'accord. Donc ça, il faut que je fasse attention à ça. Donc on ne va pas lui filer le Dag, lui par exemple. On va lui filer un pistolet. C'est parti. Mais pourquoi il n'y a pas tiré ce... C'est un cauchemar. C'est déjà un cauchemar. Ok. D'accord. Donc ça, ça indique les nombres de munitions qu'il y a dans les arcs. Ok. Vous pouvez détruire les caméras en leur lançant un objet. Il est encore vivant, le con. Avec sa casserole. Non, parce que je ne peux pas utiliser les objets coupons avec lui. Ça, c'est moi. Bien. On va peut-être faire une ou deux autres missions avant de reprendre celle-là parce que j'ai l'impression que sinon, là, ça va commencer à être un peu compliqué. Celle-là. Kidnappage, très facile. Voilà. On n'est pas obligé de faire les choses à notre rythme. Ça va être bien. Ça va être bien. Qu'est-ce qu'on a qui ne serait pas complètement... Lui, éventuellement. On va y aller avec l'appareil photo. Je suis curieux de savoir ce que ça donne. Pour le temps, c'est calme. Ah ! On y arrive. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle connerie ? Ils sont 40. Ah, c'est vraiment des captures d'écran, en fait. Non. Et merde. Tout va bien, j'ai un plan. Le plan a fonctionné. Le casque irissé... J'ai quatre ballons, maintenant, c'est vrai. Ne nous montons pas trop économes. J'aurais dû prendre le casque irissé, je suis con, j'aurais pu l'emmener jusqu'au bout. Ah. Personne n'a rien vu. Ah, c'est la personne que je dois kidnapper. D'accord. Elle a trouvé une arme à feu. Jeux de jambes, jeux de jambes, jeux de jambes. Pourquoi je n'arrive pas à... Parce que je me cours de touche. Ça passe. Mission accomplie. Non. À la limite, récupère le casque. C'est ce que je voulais que tu fasses. Non. Je vais arrêter de me courir de touche. Merci. Je vous ai dit que j'allais arrêter de me courir de touche. Vous m'avez pas cru. Vous aviez globalement raison. Tu dis que tes lancers ils sont faibles. Je les trouve plutôt classe moi tes lancers. Écoute. Bien. Donc maintenant, il faut juste qu'on finisse les deux autres étages et j'ai deux PV donc ne pas crever. Ok. Mais on peut y aller en ligne droite, on n'a rien à foutre. Je peux y aller full stealth. Par contre, lui, il a un coussin péteur et un canard. Ça donne envie. Ça, c'est un kit de soin. Il y a un coussin péteur et un canard. J'ai trop envie. Je prends le risque. J'ai deux ballons. Hop. T'as rien vu. T'as rien vu. Même si t'avais vu quelque chose, t'en as rien vu. Je vais me barrer comme un pleutre. J'en ai rien à foutre. La mission est déjà réussie. Ça serait con de crever maintenant. Salut. Unité en vie, c'est tout ce qui compte. Et on a kidnappé Vaipedin, qui était le mec qui avait buté notre pote tout à l'heure. La vengeance. Salaud. Et on a du pognon, donc on peut financer les recherches. Mais en évidence, les gens viennent nécessaires aux recherches et aux contrats. Ça peut être très cool, ça, en fait. On va faire ça. Ça me coûterait combien de nouveaux de construire le marché noir ? 300 ? Let's go. Je suis curieux de savoir ce que ça va se passer. Alors, vous pouvez acheter les objets et engager les employés ici. D'accord. Donc je peux dépenser de la thune pour acheter quelqu'un, en fait. Ou du matos si j'en ai besoin. Mais je peux aussi trouver des contrats quotidiens. Revenez chaque jour en temps réel pour découvrir de nouveaux contrats. Ah ! Donc ça veut dire que si je livre un... Si je trouve un chapeau à pique supplémentaire, je peux gagner 240 balles en un coup. Si je trouve 3 bouclés miroirs, je peux gagner 450 balles d'un coup. Si je trouve 3 coussins péteurs, je peux récupérer un mec supplémentaire gratos, etc. Intéressant. Il me reste 2 balles. Ok. Et donc là, vous voyez tout doucement sur l'image que la réserve est en train de se remplir de trucs divers et variés. Et donc, il y a un certain nombre de choses dans le jeu, déjà. Est-ce qu'on est prêt ? C'est un kidnapping en un étage tout coup-ci. On est prêt. On est prêt et on va envoyer... On va peut-être envoyer Snappy Ray. Parce que là, c'est un kidnapping, donc le fait qu'il soit une âme sensible ou qu'il en s'est faible, on s'en fout un peu. Par contre, non, tu ne dois pas partir avec un appareil photo. Est-ce qu'on a une arme un peu plus sympa à te filer ? Petite dague ? Petite dague, c'est toujours ça de pris. Tu ne pars pas à poil au moins. Ok. Est-ce que je peux lancer la dague par en dessous ? Je peux. C'est une bonne info, ça. D'accord, donc ça, c'est la cible que je dois kidnapper, donc ne surtout pas la buter celle-là. Par contre, je vais marcher dans la merde. Mais je n'ai pas le choix, je crois. Non, d'accord. Je me demandais si je pouvais en fait le frapper par derrière ou un truc comme ça parce que je ne voyais pas trop comment je pouvais faire sans lui faire perdre son chapeau. Mais apparemment, il n'y a pas vraiment de solution. C'est con, je viens de perdre 2 PV pour rien, là. Mais bon. J'avais envie de savoir comment ça marchait. sans compter que je viens de déclencher une alerte que j'aurais pu vraiment me passer de déclencher. Non, tu sais quoi ? Prend cette hache. Est-ce que je prends le risque ? Bien sûr que je le prends et c'est une idée de merde. C'est une grenouille. Je ne t'aime pas. Je n'aime pas ta gueule. Je suis désolé. Tu étais peut-être extrêmement sympathique mais je n'aime vraiment pas ta gueule. Bien. Bon, on repart avec 2 personnes. Le mec qui a fait la mission qui est encore vivant 500 balles. Et un morceau de carte. Ça va. Et maintenant, plus il est un taser. Don't taste me, bro. Ok. Mission de décès. D'accord, donc tu peux faire des missions pour t'entraîner maintenant, grosso merdo. Ok. C'est pas déconnant, ça. Je me demande si on va pouvoir améliorer les salles au fur et à mesure parce que ça, ce serait une excellente nouvelle. Oui, tu remarques que tu peux déjà réduire la durée des soins médicaux d'un jour. Donc je vais supposer que oui. Il y en a qui s'appelle Respirator. Ça donne déjà envie. Donc voilà. C'est comme ça, vous comprenez au moins le concept global du truc. Red sur 2 étages. Kidnapping sur 2 étages pour 375 balles de plus. On n'aura jamais assez de tunaces. De toute façon, ça je l'ai compris maintenant. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est son problème à Existencial Harper ? Vas-y, il me fait rire. Panique brièvement pour briser la queue d'un ennemi en peste à la ronde. Oui, capture prend deux fois plus de temps. Donc oui, c'est un bon truc de merde. Une fois par mission pour... Alors. Doit ralentir en portant des charges lourdes. Les objets contondants infligent des dégâts au lieu d'assommer. Ok. Une fois par mission peut manger un cadavre pour regagner des PV. Vape Dean, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Ah, ça, ce miroir-là, je sais qu'on en a besoin. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, Salamertis. Je ne sais pas. Non, parce que j'ai cassé le miroir. Fuck ! Il est sorti d'où, lui ? Rien à foutre. Rien à foutre. Rien par ici ? Non. Vraiment, hein ? Il va falloir que je trouve... En plus, maintenant, j'empeste parce que j'ai marché dans le caca. Un beau truc à dire au moment où quelqu'un sub à votre chaîne. Merci beaucoup, bonbon. Bonjour, là, Elton Maison. Pour les 72. Non, pour les 36 mois de Platinium. Ah, mais ça fait 3 ans, du coup ! Coucou, bonbon. Merci pour les 3 ans de Platinium. Est-ce que je peux nettoyer les débuffs de ton perso quand il gagne des niveaux au fur et à mesure ? Tu as la chance, du coup, de perdre des débuffs. C'est un piège, ça ! D'accord. Donc, il va y avoir ça, maintenant, dans les temps qui viennent, aussi. Ok. Et ça, je vais supposer, du coup, que le truc avec la flèche, là, sur le côté, c'est un piège, aussi. Hé, 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 hé. Bien. Donc, surveillez son environnement. C'est parti. 3 ans de Platinium, bonbon, ça fait plaisir. Ok, pas de souci. J'ai géré. Tu sais quoi ? Je veux tout, toi. Je te veux toi, je veux ton chapeau, je veux ton bouclier. Je te veux tout entier, toi. Mais c'est quoi, cette orgie de kit de soins, là ? Ça y est, j'ai l'impression que je me méprise. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Bon, on a pas si mal géré ce niveau, dites donc. Est-ce que je peux. Est-ce que je peux envoyer des kits de soins ? Non, je pense pas que... On va récupérer le chapeau, on va récupérer la baguette. Non, je ne peux pas faire le ton des kits de soins. Non. Prends ta baguette. T'as toujours ça le prix. Ah oui, mais effectivement, il disparaît si je ne l'utilise pas immédiatement. D'accord. D'où le buff qui me permet de corriger ça. Sympa. Et niveau 2, et du coup, on gagne hyper tension. Tout le monde se déplace. Tout le monde se déplace 1,5 fois plus vite. Oui, tout le monde, vous allez me dire, mais bon. Ça fait chier. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Alors du coup, on voit Selfie Edwards déjà en prison. Tu sais quoi ? On va envoyer Skinny et Kings déjà. Personne n'a malancé en infirmerie ? Non, parce que je suis beaucoup trop bon. Très bien. C'est entièrement faux. Ça me rassure de le dire. Par contre, comment ça se fait que... J'ai personne qui serait plus... Disposer à rejoindre le truc ? Ben non. Ben si. Non, parce que recherche 3 sur 3. Donc il faudrait que j'ai des mecs niveau 3 pour faire progresser la recherche. par exemple, pour l'instant. Ok. Bon. On va essayer de débloquer le dernier truc pour le casse-royal. Kidnapping deux étages facile. Avec boulot récompense. Parce que je suis quand même curieux de savoir ce que c'est que cette histoire de casse-royal. vape Dean est excellent. Mais alors avec hyper tension, je ne sais pas si ça va être un bon plan. Qui en aurait d'autre ? Technoamond dit le même truc, non, c'est ça ? Non, lui, c'est hypotension. Tout le monde se déplace 0,75% au moins vite. Les armes de corps à corps lui échappent des mains en attaquant et paniquent brièvement quand un ennemi l'aperçoit. Je sens que c'est un piège à cons et je vais le faire quand même. Parce qu'aucun ennemi m'apercevra car je suis stealth. Impressionnant, non ? Je vais être franc, je me souviendrai plus ce que je suis censé faire. Est-ce que ça me le dit ? Parce que comme il n'y a pas d'interface, j'espère qu'il me dira quand même qui je suis censé kidnapper ou pas. Putain, mais quel con. Je vais me reprendre ma propre dac dans la gueule. Ça, c'est quand même impressionnant. Ah, oui, il va me dire qui kidnapper quand même. Je crois même que j'ai trouvé la personne que je dois kidnapper. C'est gratuit, mais ça me fait plaisir. Voilà, c'était juste pour l'emmerder. Ah, donc. Oh, 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 il a un shotgun. Mais j'en ai besoin pour une mission et c'est pour ça qu'il kignote en jaune. Je vais prendre tous les risques. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tout va bien. Ok, je suis désolé Kevin, j'ai absolument besoin de ton chapeau. Je ne le prends pas personnellement. L'autre, je pouvais le prendre personnellement, par contre. Le fait que les trucs dont tu as besoin ensuite s'affichent en jaune dans le... Dans le décor, ça permet du coup de faire la partie beaucoup plus sereinement sans que ce soit du... Attends, est-ce que j'en ai besoin de ça ou pas, etc. Ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. C'est une mission rendement menée, ça, dites donc. C'est une mission rendement menée. On a récupéré moult monde et Golden Bond Brian et on n'a même pas déclenché la moindre alerte. Boum. Deux solides. Ne ralentis pas en portant les charges lourdes. PV max augmenté. Deux lavages de cerveau réussis. Reconstituer la première carte du Cast Royal. Ah, il faut qu'on vole une couronne en trois étages faciles pour 200 balles. On va essayer de faire ça. Mais d'abord, utilisons tout le pognon qu'on a pour faire des trucs. Je peux remplir ce contrat quotidien pour 240 balles. Je prends. Est-ce que maintenant, je peux ré-optimiser vu qu'on a quelqu'un qui est... Non. Oui. Et maintenant, du coup, on a le deuxième truc de recherche qui est ouvert. Mais il nous faudrait absolument des casseroles supplémentaires. Vous emmerdez pas. Ah oui, parce que c'est trois ballons supplémentaires la prochaine upgrade. Du coup, ça veut dire huit ballons. Du coup, les choses deviennent beaucoup plus confortables à ce niveau-là. Faut qu'on chope une casserole. C'est une phrase que je m'attendais totalement à prononcer aujourd'hui, mais il faut absolument qu'on chope une casserole. Alors, il y a deux recherches possibles. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser 800 balles pour des trucs dans le marché noir ? Pour l'instant, le marché noir, il ne me sexualise pas à mort, en fait. Je ne sens pas l'affection du marché noir au fond de mon cœur. Par contre, le chat, il n'est pas content. C'est un problème, lui, ça. Par contre, je n'ai pas le choix. C'est mon unique mission. Ok. Bon, let's go. C'est quoi le truc de Calibur Mondes ? Alors, à part qu'il est le vampirisme qui est très cool. Le monde est plongé dans l'obscurité. Les explosions d'un fiche qu'un point de dégâts une fois par mission peut manger un cadavre. C'est haute saucisse tout ça, dit donc. Il commence à y avoir beaucoup de monde quand même dans le coup. Est-ce que j'ai des limites de personnel ? Tiens, je suis curieux. 12 sans affectation. Oui, bon, ça c'est... Et 3 au cimetière. Mais ça, on le savait déjà. Qui on envoie ? C'est lui, Edwin. Avec qui on part ? Un petit peu en portant des charges lourdes. Trousse de secours, lui un fiche des dégâts. Je n'aime pas cette idée, en fait. On repart avec Vape Dean, peut-être. On remet 1,5 fois plus vite. En peste à la ronde, perd connaissance avec briser les nuques, perd... Non, ça c'est de la merde. Au futur Taylor, c'est quoi ? Interface disparaît pendant l'émission, ça ne me dérange pas à autre mesure. On peut voir les sons. Je serais curieux. On va essayer avec Calibur Mondes, on va voir si on est vraiment plongé dans le noir. Auquel cas, ce sera de la baisse. Mais on aura essayé. Et vu que c'est une mission un peu particulière, vous en partirez avec... Vous en partirez avec une baguette. Est-ce qu'on n'a pas un chapeau en rave aussi ? Petite pile de livres, c'est toujours ça de prise. C'était une idée de merde, j'annonce. J'annonce que j'ai déjà commis une erreur. Qu'est-ce que c'était que cette explosion ? C'est merveilleux ce qu'on est en train de vivre. Alors déjà, on va remplacer cette baguette par cette hache. Vu. J'ai besoin de ce casque anti-bris apparemment. Ben écoutez, il n'y a qu'à demander. Je me dis que j'avais besoin de ce canard en plastique aussi, mais je ne suis plus sûr. Par défaut, on a encore 4 ballons, prenons-les. 3 étages. On va récupérer un ballon, quelle bonne nouvelle. Une trousse de soin. Personne d'autre ici ? On ne va pas s'en plaindre. Trousse de soin qui n'est pas nécessaire et en plus, on a encore notre pouvoir de bouffer quelqu'un au cas où. Une fois. Je l'ai vu ton bumper. Je l'ai vu ton bumper et on en a besoin comme j'ai besoin du truc de l'autre là en bas d'ailleurs. Hop. Donc, hop, hop. Eh non, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est venu. Il n'y a rien qui est venu. Techniquement, il faudrait que je fais le ton de l'arc et flèche et le bumper. On va faire les deux. Par contre, je n'ai plus d'armes du tout. Peut-être que je vais essayer d'en garder une quand même. C'est des barils d'explosifs. C'est ça le truc. Vu. C'est une mine. Tu sais quoi ? Je n'ai pas hâte de buter. Ça ne me dérange pas. Au revoir. Voler à cet étage. Ok. J'ai encore trois ballons. Le problème, c'est que je ne peux pas lui tomber dessus sans péter le truc, en fait. Je lui envoie un objet à la gueule, je pense. Non. Ça n'a pas marché non plus. Et on a perdu un PV, du coup. Comment ça a déclenché l'alerte ? Ah, plus de l'alerte. Un... C'est un cousin péteur et c'est une plus mauvaise nouvelle qui m'y paraît. Parce que ça veut dire que je ne peux pas lui rebondir dessus. Non, je ne peux pas lancer le boomerang vers le bas. Ça va aller au coup de vérifier. Bon, on va déjà faire notre boulot. Merde. 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 Merde, 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 merde. Ça a failli tourner au drame. Je me suis assommé avec... avec un corps. C'est toujours magnifique. On va récupérer ce cousin péteur et suis-y à pompe. Ah, ça a tellement failli tourner au drame. L'unité est en vie. Le butin a été récupéré. Comment ça, je n'ai pas volé le chapeau ? Comment ça, je n'ai pas volé le chapeau ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je l'ai... Il fallait absolument que je le garde sur le crâne ou... Ou je l'ai pas Fulton et je l'ai détruit et j'ai fait une connerie ? Oh, putain de cul ! La colère est réelle. Non. Je n'accepte pas cette réponse. Je refuse cette réponse. Cette réponse est refusée. Qui est-ce qu'on peut envoyer ce coup-ci ? Parce que bon, ce n'est pas de gens dont on manque. On en a bien un qui va être... Non. Golden Bud Bryant, il est rachillé. Attends. Il faut l'info sur... Le pire, c'est que Calibre Mandas il n'était même pas dégueulasse. Mais c'est non. Trousse de son, il y a un fiche des dégâts. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on me rende avec ça, Kevin ? Est-ce qu'on essaye avec Vape Dean ? Mais le monde qui se déplace 5,5 fois plus vite, je pense que c'est une... Je pense que c'est une idée de merde. J'ai envie d'y aller avec le même truc. Bon, on va essayer. Ok. Mais non, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu, je dure devant Dieu. J'ai déjà plus qu'un point de vie. C'est ça ce que vous me dites. Bon, ben... Dans ce cas... Voilà. Mais t'as vu que ça va très bien se passer. C'était une mine. Regarde où tu fous les pieds, Ferragune. Ah, kit de soin. Voilà, je vous ai dit que ça se passerait bien. Mais pas cru. Ok, donc nettoyer l'étage avant de... Un ballon. C'est une bonne nouvelle. Il y a une casserole là en bas. Comment on va gérer ça ? J'ai un projet, mais c'est un projet de merde, je vous annonce. Non. Non. J'ai cassé la casserole. Je suis le dernier des cons. On va faire le tonne cette crotte. Tire effecteur gratuit, je ne vais pas contre. Ok. Par contre là, on n'a aucune arme, on n'a rien du tout. On est à walpé. Ok. Bonjour, Paul Keaton. J'y crois à mort. On va se boucler les miroirs parce que je n'ai jamais de la vie fin de mes niveaux avec. On va récupérer la dague. Forcément encore un emmerdeur quelque part. Vu. Ok. Là, je crois que c'est bon. Chapeaux magiques sont trop fragiles pour être expédités par ballon. Vous devez les emporter vous-même jusqu'à la sortie. D'accord. On va partir avec le chapeau magique et un cadavre en plastique dans ce cas-là. Bien. GG. Hey ! Il n'a plus mal au dos. Je vous présente toutes les excuses pour la perte de votre colis. Veuillez accepter ce cadeau en compensation. Qu'est-ce que c'est ? C'est le chapeau du savoir. Nous avons remué ciel et terre pour vous le procurer. Ah, merci. Et pour mon colis, quand est-ce que vous allez le retrouver ? Nous touchons mon but. Nous vous informerons des développants de l'affaire. D'accord, tant mieux. Vous avez besoin de mon sous-sol encore longtemps ? C'est que mes parents demandent visite bientôt et... Je regrette. Je donne remets au travail. J'exploserai ceci en bas. Bonne journée ! Alors, Manu de construction. Le hall d'expo. D'accord. Il dit que visiblement, il y a 5 artefacts principaux à récupérer. Le service d'expansion. Ah ! Nécessaire pour dévéroucir certaines celles et augmenter leur capacité de personnel. Ben voilà ce que je cherchais. Niveau d'expansion affecté plus d'employés. Alors, du coup, ajouter les places supplémentaires à l'infirmerie ou dans la prison. D'accord, donc maintenant je peux. Mais il faut que je sois niveau d'expansion 5. Optimisons. Il me faut absolument cette deuxième casserole. Ça, c'est une nécessité. C'est urgent. Vite. Afficher les informations détaillées lorsque vous portez une unité à semer. L'or, les trousses de secours. Vous savez quoi ? Je vais déjà prendre le truc qui va me permettre de récupérer l'or sur le long terme. De toute façon, vous allez faire les deux. Je ne vous cacherai pas que ça, ça va être du développement long terme. Contrat quotidien. On peut en faire un ? Oui, je peux faire les 3 coussins péteurs pour récupérer un mec au pied. pif. Est-ce que j'ai vraiment envie de me débalancer le 3 coussins péteur pour ça ? Oui. Bien. Je peux mettre une place supplémentaire, mais pour ça, il faudrait que je sois à l'expansion level 5. D'accord. Ce n'est pas une casserole au marché noir à vendre ? Ah, mais oui, bien vu. Vous avez la vision globale du gameplay, vous. On a vraiment le chat qu'on mérite. On va plutôt prendre la capacité de ballon, du coup. Henri. Henri, tu... Mon cher Henry, vous êtes providentiel. Réduire le temps de capture de 25%. Réduire la durée de la vache de cerveau d'un jour. Oui, mon seul le connaît. C'est plus 6% d'XP, ce n'est pas dégueulasse non plus. On va le faire un moment plus tard. Mais oui, du coup, un petit coup, je ferais peut-être les recherches marché noir interne quand même. Est-ce que, comme dit... Est-ce que là, je peux quand même avoir des missions encore faciles ? Non. Là, le niveau de difficulté vient d'augmenter, en fait. C'est pour ça que je craignais un petit peu d'y aller en... de faire la mission d'histoire. c'est que j'avais un peu peur de me prendre... Je voulais prendre un peu le temps de faire les recherches d'abord et de monter de niveau avant de commencer à monter dans les missions d'histoire et de me prendre la max. Oh well. Allons-y avec Snappy Ray. Le K-Z est capturé trois lance-grenades. Pourquoi je suis parti avec une baguette et tout ? C'est moi ou c'est une sorte de piège dans la bibliothèque maintenant aussi. Quelle bonne nouvelle. Ah oui, c'est-à-dire que je m'évanouis. Oui, ok, mais je m'évanouis. Je m'en fous. Prenons cette pile de livres. Prenons plutôt l'arc et flèche. On n'a qu'un étage, on n'a qu'un étage. Merde. Don't taste me, bro. Il est encore vivant. C'est pas grave. Je prends le risque. Un ballon supplémentaire, c'est une bonne nouvelle. On va récupérer le carton aussi. On va récupérer le carton aussi. Un bandeau de TMT. Est-ce que c'est vraiment ce que je pense que c'est ? Chaud d'ambiance. C'est quoi ça ? Morceau d'asphalte. On va capturer ça plutôt et on va regarder si je peux pas me barrer avec le morceau d'asphalte parce que je suis curieux maintenant. Ok. Par contre, monter en niveau de difficulté, ça veut aussi dire que il y a des millions de nouveaux objets qui se baladent. Les max augmenter. Toujours le sac de prix. Ok. Bien. Allez hop. On va récupérer les masses de pognon mais c'est pas grave. On peut lancer plusieurs recherches à la fois du coup. Ça c'est une bonne nouvelle. On va peut-être garder un peu de thunes de côté quand même. Bien. Mais du coup, ça vous donne un peu une idée du truc. Et je pense que ce jeu a un putain de potentiel. Je pense sincèrement que ce jeu a le réel potentiel d'être un truc complètement addictif et de pouvoir être le petit truc auquel tu reviens régulièrement quand tu as envie de te taper un petit kiff. On m'a dit qu'au niveau de difficulté, ça s'emballait quand même sérieusement au bout d'un moment. Mais même moi, vous voyez au début, j'arrive à m'en sortir relativement correctement. Pas comme sur un jeu par exemple comme Spelunky où je bouffe la gueule directement. Par contre, apparemment, sur les derniers niveaux de difficulté, on arrive au Spelunky tiers. Donc juste que vous en soyez prévenus. C'est donc Mr. Sun Zbox. Je crois que c'est à 15 balles, 20 balles. Attendez, je revérifie pour être sûr. 14,99€. Et à ce qu'on m'a dit du coup, ce que le chat m'a dit, c'est sur PC, c'est aussi sur Steam, c'est sur Switch. Et apparemment, ça devrait être sur PlayStation. Mais pour l'instant, on a du mal à mettre les doigts dessus, si j'ai bien compris. Pour moi, c'est un grand oui. Au cas où, c'était pas forcément évident. Voilà. Je vous le dis au cas où. Voilà. Allez hop, au revoir YouTube. Bisous.